Salut tout le monde, bienvenue dans ce 29e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Ager Games en 2023. Dans ce vidéo, on va donner une ou deux dernières pichenotes à la France. Ok, c'est à l'anglais. L'anglais va dépenser un cube de diplôme et va venir ajouter un cube d'influence au Portugal. Fait que j'ai pas fait le calcul là, mais d'après moi, pour annexer le Portugal, il avait probablement besoin de 7 cubes au total. Fait qu'il a pas été capable de le faire d'une shot avec sa dernière action. Fait que là, il vient de dépenser un cube de diplôme pour avoir 7 cubes. D'après moi, l'annexation du Portugal s'en vient en crise. L'Autrichien lui va dépenser un cube militaire parce qu'il y a eu une unité d'artillerie dans son armée. Fait qu'il y a juste besoin d'un cube militaire pour, dans le fond, venir assiéger Homme et la Bosnie ici. Donc, il va venir collisser de ces villes en en reste dessus. La France copie mon idée un petit peu, mais de façon plus efficace, va aussi venir corriger son problème de religion dans la scène. Mais pour ce faire, va utiliser, j'avais même pas remarqué ça. C'est un usage d'une carte de développement qu'on a ici. Si vous regardez la dernière option ici, les missionnaires. Fait que pour un cube d'administration, puis un usage de la carte, ça permet de changer la religion d'un area pour matcher sa religion à lui. Fait qu'au final, ça va y coûter un cube d'administration pour le 1 verre qui est ici, puis une charge de la carte. Moi, quand je l'ai faite, si je me rappelle bien, c'était deux cubes d'administration, 3 piastres, puis ça collissait de l'unrest. Ça, ça met pas d'unrest. Fait que c'est quand même intéressant. Fait qu'il va faire ça, ça va fixer son problème de, dans le fond, la scène va redevenir catholique. Et c'est à moi, puis sans surprise, je vais dépenser deux cubes militaires pour me débarrasser de mes deux en rest à Burgos et à Murcia. Donc, c'est le portrait pour l'instant. Voici où nous en sommes actuellement, une fois que ça, ça a été fait. La scène est redevenue catholique, tout est beau chez nous. Puis là, je voulais vous le montrer quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Fait que l'anglais joue effectivement pour un diplôme, la carte de subjuguer. Fait que là, si on regarde, pour être capable d'annexer son vassal, dans le fond, il doit défausser autant de cubes d'influence du NPR en question que sa valeur de taxe. Fait que Lisboa compte pour deux. Fait que deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est effectivement sept cubes qu'il avait besoin. Puis moi ou d'autres, on aurait pu le faire chier, bien surtout moi, parce que pour mettre des cubes, il faut quand même être adjacent. Moi, j'aurais pu le faire chier, puis rajouter des cubes, puis faire en sorte que là, il était fourré, puis tout le kit. Mais tu sais, là, c'est vraiment encore là de nuire à quelqu'un sans que ça vous donne rien concrètement à vous autres. Fait que, coudons, pogne-lis le Portugal, mais c'est quand même majeur en hostie. Fait que ça lui prend aussi, là, il faut qu'il y ait un base taxe de 14 ou plus, plus grand ou égal que le double de la cible. C'est pas un problème pour lui. Fait qu'il défausse ses sept cubes en entier d'influence du Portugal. De toute façon, il n'en aura plus vraiment de besoin. Parce que là, tout va y appartenir. Il enlève les marqueurs de vassal, il enlève les marqueurs de dynamique NPR, puis il remplace avec ses villes. Puis, pour T-Pit, il va l'écrire éventuellement dans le log, là. Fait que c'est un marqueur que j'avais oublié de mettre dans le module vassal. Mais là, l'anglais se retrouve dans une situation, là, où est-ce que, justement, il n'y a plus assez de petites villes pour crisser sur la map. Fait que je pense que dans le vrai jeu physique, vous avez un marqueur plus 20. Évidemment, ça ne limite pas la croissance de votre royaume, là. Fait que dans le jeu physique, je pense que vous avez un marqueur de plus 20, là. Fait que là, il a utilisé des Ducas pour l'instant. Mais, tu sais, il faut comprendre ici que l'anglais a 22 de tax value provenant de ses petites villes, plus 6 pour les grosses villes. Fait qu'il est rendu à 28 de tax value. C'est quand même assez impressionnant. Puis là, c'est un problème pour moi. Tu sais, là, l'anglais a comme un pied à terre. Il est comme adjacent à moi. Tu sais, je ne sens pas d'animosité entre moi et lui. Mais bon. Ensuite, un move un peu surprenant. Mais il n'y a plus rien qui me surprend en venant du joueur autrichien, à la limite, là. Mais il va jouer une carte d'action qui s'appelle Man of the Church, un homme d'église, qui permet une coupe d'affaires. On a déjà vu cette carte-là. Ça coûte un d'admin, puis deux piastres. Puis essentiellement, il va venir gagner un cardinal. C'est pourquoi je dis que c'est surprenant. C'est que là, il va tasser. Il tasse au moins les deux cardinaux anglais. Puis il va venir se mettre un cardinal ici, là. Mais tu sais, la route est longue pour reprendre le contrôle, là, du pape d'une quelconque façon pour lui, là. Fait que même si un cardinal anglais crève, c'est encore le français qui est en premier parce qu'il y a une alliance avec Rome. Fait qu'en t'es quoi? Un drôle de move. Peut-être que la carte lui brûlait les mains, là. C'est au français. Puis là, le français va dépenser deux cubes militaires pour fixer ses problèmes d'honne-rest à Artois et à Bourgogne. Fait que moi, je regarde ça d'un oeil attentif, puisque de retour à moi. Puis là, c'est la pichenote dont je parlais. Je vais utiliser deux cubes de diplôme, une charge de ça ici, pour venir ajouter de l'honne-rest à deux villes ennemies. Et je cible encore une fois la France. Fait que là, tu sais, la France a fixé son problème comme ça. Puis moi, je viens colisser de l'honne-rest à Orléans et en Provence. Deux autres grosses villes dans lesquelles il n'y a pas d'unité militaire. Fait que c'est un problème pour la France. Je vais essayer de le faire encore speeder un petit peu dans ses problèmes domestiques pour qu'ils oublient que j'existe. Puis aussi, là, je cours après la fameuse milestone, là, tu sais, de ne pas avoir d'un reste pas en tout, là. D'avoir un super beau pays à la fin, puis d'être le seul idéalement dans cette situation-là. Fait que pas de réaction brutale du français, genre, mon Christ est le prochain sur la liste, où, tu sais, il n'y a pas de réaction. On continue, tu sais, c'est la vie suisse au cours. L'anglais change son focus national pour la diplo. Il va venir switcher deux cubes de l'administration à la... du militaire à la diplo. Puis pour revenir au français, là, le français, là, c'est pour être capable, justement... Oups! On va le faire. Fait que le français, pour être capable de régler ces deux zones restes qu'il y avait avant que je réutilise PyNetwork, il a fallu qu'il vide ses cubes militaires. Fait que là, en théorie, le français, il n'y en a plus de cubes. Fait que pas en tout pour fixer le problème. Mais il n'a pas utilisé son événement encore, comme on va voir. Fait que l'Autrichien, le premier à passer, il ramasse cinq piastres. Il s'achète un petit conseiller militaire pour une piastre. Un petit conseiller militaire boboche pour une piastre. Fait que là, c'est au français. Voici la situation avec l'unrest maintenant qui est à Orléans et Provence. Puis là, le français n'a pas dit son dernier mot. Dans les événements, il va venir ramasser l'événement de Shadow Kingdom, même s'ils s'en collissent pas mal. officiellement. Fait que Lombardie et l'Italie centrale quittent le HRE. Il y a des tokens pour ça. Mais bon, le HRE dans notre game, c'est... Mon playthrough n'est pas le meilleur pour apprendre comment gérer le Holy Roman Empire comme empereur, puis protéger vos sujets, puis tout le kit, à cause du caractère un peu belliqueux, slash aléatoire, de l'Autrichien. Mais bon, la Lombardie et puis le Central Italy quittent le HRE. Le français va utiliser l'option A. L'empereur gagne. Donc l'Autrichien gagne deux de prestige. L'Autrichien peut vassaliser toutes les core provinces de Milan. Donc ça veut dire Milano, Cremona et Parma. Qui sont ici. Fait que ça, ça va être vassalisé par l'Autrichien. You gagne deux militaires. You étant le français qui est en train de jouer la carte. Et il peut ajouter trois donneresses qui vont nécessairement aller dans les nouveaux vassaux milanais. Et trois vraiment figurines de rebelles à Lombardie. Je pense que le français va s'exécuter. Il va tout faire ça, le prestige, les petits tokens comme quoi ils ont quitté le HRE. Il assume que l'Autriche veut avoir les vassaux. Parce que pourquoi pas. Fait qu'il met trois vassaux ici. Il met trois petits bonhommes. Il met trois donneresses. Puis il met trois rebelles dans cette area-là. Il assigne le nouveau rouleur à l'Autriche. Il met du cash sur les événements qui n'ont pas été pris. Il ajoute deux piastres sur les deux événements qui n'ont pas été pris. Et il va révéler le dernier événement qui nous reste pour la ronde. Les révoltes dans les Pays-Bas, I guess. The Low Countries. Ça met un token de foi diverse, de religion diverse dans les Netherlands et Flanders et Wallonia. Flanders et Wallonia est ici. Les Netherlands sont ici. Ça ajoute de l'uneresse dans cette place-là. Mais il n'y a aucune ville dans cette place-là qui est contrôlée par un joueur. Fait que ça ne collerera pas grand-chose. Puis ça ajoute des rebelles à Flanders et Wallonia. S'il y a au moins un donneresse-là, ça ne crispera pas grand-chose non plus. Encore là, un petit peu comme avec l'Italie. Je ne sais pas si on est en retard dans notre playthrough par rapport à ça. Mais tu sais, nous autres, il y a des claims quand même en Flanders et Wallonia. Puis dans les Pays-Bas. Mais il n'y a personne, on dirait, que cette aventure est là pour l'instant. Fait que... Fait que pourquoi je dis qu'il est crapaud le français? C'est que là, il vient de se regagner deux cubes militaires, le coaliste, pour guérir son donneresse en Orléans et en Provence. Fait que je vais peut-être être obligé de refaire une autre shot de Spy Network dessus. Pour dire à vous qu'il reste de l'adresse à la fin du tour. Cris. J'essaie bien d'arrêter de le chatouiller, mais c'est un petit peu dur de se retenir. Fait que là, c'est à moi. Fait que moi, je vais venir sauter sur The Italian Wars 2. Puis je prends l'option A. Donc là, essentiellement, il y a beaucoup de texte. Mais encore là, à cause de, comme je disais au début de la ronde, qu'il ne se passe pas grand-chose dans le coin de l'Italie. Puis tout ça, là. Personne gagne de claim. Personne perd de claim. Fait qu'il y a beaucoup de texte ici. Mais dans le fond, c'est Castillé gagne deux de militaires. You gain un de militaires. Fait qu'au final, je gagne trois de militaires. Puis je remplace mon rouleur par Carlos Prebier. Puis je remplace évidemment les quatre piastres qui sont là. Puis là, il y a une affaire que j'oublie de faire. Je dois des excuses à l'anglais. Peut-être que je pourrais faire ça de manière rétroactive. Mais j'oublie de coller ces deux piastres ici. Puis deux piastres là. Fait qu'on va le voir tantôt. L'anglais va ramasser cet événement-là. Avec les quatre piastres, il aurait dû y avoir six piastres sur cet événement-là. Parce qu'il est là depuis le début. Ah, bien, l'anglais le fait tout de suite après moi, dans le fond. Fait que tout de suite après moi, l'anglais vient chercher Claims in Italy. Encore là, ce n'est pas un événement qui est très pertinent pour lui. Fait que tant qu'à faire, il va prendre l'option B pour faire chier le français un peu. Il va faire perdre deux de prestige. Le français, je pense, perd son claim en Lombardie. Oui, le claim en Lombardie, par exemple, le français en dehors. Il perd son claim s'il n'y a pas de ville dans cette area-là. C'est le cas. Puis le français aussi va remplacer évidemment son rouleur François 1er. Quand même solide en sacrament. En ramassant le dernier événement, celui-là ne sera pas fait. Fait qu'il n'y aura pas de religion diverse qui va apparaître dans les Pays-Bas, puis Flanders et Wallonia. On ignore tout ça ici, mais il faut faire la partie du bas. Puis là, il y a deux nouveaux icônes, soit qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'a pas vues souvent. Le premier, on l'ignore, c'est ce que le jeu appelle des Power Struggles. C'est une règle optionnelle. Puis je vais peut-être y revenir dans ma conclusion de cette playlist-là dans six mois. Je ne sais pas. Dans la conclusion de cette playlist-là, mais les Power Struggles, c'est une règle optionnelle qui encourage un petit peu plus les combats entre les joueurs, qui met en jeu des points de prestige en autant que certains joueurs contrôlent certaines places. Je répète, c'est une règle optionnelle. On ne joue pas avec ça dans notre règle, fait qu'on skip cette patente-là. Ça, c'est actif dans notre playthrough, mais en ce moment, ça n'a pas encore le timing que la carte est sortie, puis tout ça, ça n'a pas d'effet. Ça, ça fait en sorte que ce que le jeu appelle les religions infectieuses, c'est-à-dire le protestantisme et la contre-réformation, se répandent sur la map. Mais là, vu que la réforme protestante n'a pas eu lieu en Angleterre, on n'a aucune fucking place sur la map actuellement qui est protestant ou qui est de religion de contre-réforme. Faites-vous en pas, on aura l'occasion de le voir plus tard. Cette religion-là n'a pas dit son dernier mot, même si l'Anglais lui a tourné le dos. Elle va apparaître à une couple de places, puis dans le fond, ça fait en sorte que cette religion-là se répand pas mal plus vite que les autres religions qui sont établies depuis des années. Je pense que si l'Anglais avait pris la réforme protestante, je ne me rappelle plus si l'area de Londres devient protestant, mais oui, si c'est le cas, le protestantisme a commencé à se spreader. Tout ça pour dire que ce n'est pas le cas. Faites que ça, ça collisse rien actuellement, ça, ça collisse rien actuellement. Faites que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire finalement les rébellions. Faites que je vous fais un petit résumé sommaire de ce qui s'est passé dans les rébellions. L'Anglais a perdu 2 piastres, l'Autriche a perdu 2 piastres, a perdu 1 cube, puis a été obligé, et ça c'est bad timing quand même pour l'Autriche, de rouler 3D d'un rest ici. Faites que Cremona a été libérée. Et là, étant donné que c'est une core province de Milan, elle n'est pas seulement occupée, elle est libérée par les rebelles. De toute façon, ces 3 petits rebelles-là, étant donné que l'Autriche n'aura pas le temps de s'en occuper, vous allez voir qu'ils vont faire le ménage là, en crise aussi. Le français n'a pas été chanceux, pauvre petit pit, là. Orléans est occupée par les rebelles, donc il ne sera pas capable de se débarrasser de cet unrest-là, seulement avec un cube militaire, maintenant, c'est bon timing pour moi, là. À cause du dé qui a roulé, puis qu'il n'y a pas d'armée ici, là. Orléans est maintenant occupée par les rebelles. Fait que c'est d'ailleurs aux français, fait que coudon, il va dépenser un cube militaire pour venir au moins fixer son unrest en Provence. Fait que voici de quoi ça a l'air. Une fois qu'on a roulé toutes les dés d'un rest de tout le monde. Je vais causer ça une petite affaire. Fait que comme vous voyez, Orléans est occupée, fait que ce ne sera pas simple à corriger dans son cas. Puis il n'empêche, à mon tour, fait que là, je continue un peu ma préparation pour la guerre, mais tu sais, au moins de rendre ça moins attrayant un petit peu de s'en prendre à moi, là. Fait qu'en utilisant mes deux dernières charges de Military Reforms, je vais venir rechercher n'importe quelle idée militaire en jeu. Fait que ça, ça me coûte un cube, ça me coûte deux cubes militaires, puis ça me coûte les deux derniers usages de la carte. Puis je vais venir rechercher, c'est où cette idée-là? Military Drill, un peu comme le français, là, qui me permet d'ignorer, enlever, finalement, un dé de bataille à quelqu'un qui se bat contre moi, là. Par contre, ça me donne un loan que je vais rembourser tout de suite. Je vais payer six piastres tout de suite pour rembourser le loan. Puis ça va me donner, dans le fond, deux de prestige, mais ça va donner un de prestige aux français qui avaient aussi réussi à rechercher l'idée avant moi, là. Puis ce n'est pas tout. Donc, en continuant, là, justement, de faire ça, j'en profite pour dépenser un cube militaire, qui est le coup qui est ici, pour venir mettre à la tête de mon armée un général qui me donnerait deux dés de cavalerie de plus. Fait que, comme je dis, l'idée ici, là, c'est de rendre ça un petit peu plus... un petit peu plus dicey, de s'en prendre à moi, là, en espérant que ce soit un déterrant pour la France. Fait que l'anglais passe, la France passe, et ma dernière action, je vais utiliser quand même la dernière charge de mon spy network. Puis je vais venir mettre de l'unereste encore à Provence et à Montpellier. Fait que je veux encore que le français finisse son tour un peu dans le trouble avec des problèmes domestiques qui vont le forcer à utiliser ses cubes militaires pour faire autre chose que venir me taper dessus. Fait que je devrais encore avoir la paix à la prochaine ronde, mais bon, c'est pas clair nécessairement parce qu'il reste que le français, avec François 1er, il reste un cube militaire, fait qu'il va avoir quatre cubes militaires de plus, ça fait cinq. Mais bon, au niveau de ses armées, tu sais, il y aurait de la... S'il veut me s'en prendre à moi, là, il y aurait du petit merge à faire à une couple de places. Je pense qu'à la ronde 6, on va être correct. Puis comme dans la vraie vie, les années passent, les rollers se succèdent, on oublie les vieilles chicanes, du moins c'est ce que je me dis, puis je devrais être correct. Fait qu'au niveau prestige, regardez donc ça ici. On a quelqu'un qui est à 31, puis le français qui est à 30. Je suis maintenant en tête, puis on se prépare à finir la ronde 6, puis oui, la ronde 5, c'est-à-dire, puis oui, je vais clémer cette milestone-là aussi. Supresse-Révolte qui va me donner cinq de prestige de plus. Là, il faut que je fasse quand même un petit peu attention parce que je ne connais pas super gros les joueurs autour de la table. Je ne sais pas à quel point ils vont capoter de voir quelqu'un avec une avance de prestige de même. Ils prenaient ça assez bien quand c'était le français qui était en tête. Mais là, est-ce que je ne veux pas avoir une cible non plus dans le dos? En même temps, si c'est la ronde 5 sur 8, il reste trois rondes, il reste quasiment à moitié de la game à faire. Fait que les autres ont le temps de me rattraper. Puis tu sais, j'ai comme argument de défense que moi, j'ai fait trois milestones sur quatre. Mais arrivé deuxième des milestones, ça donne quand même trois de prestige. Moi, c'est presque fini mes VP de milestones. Fait que je dis ça comme si j'essayais de vous convaincre. Mais c'est les joueurs autour de la table qu'il faut que je convainque. Mais voilà, c'est la fin. Ben presque de la ronde 5. Il reste le petit clean-up à faire. On va voir que c'est que les rebelles autour de Milan vont faire aussi. Fait que ne manquez pas la suite. À plus. On va voir s'il est gracé. On va voir.